Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Owen Grady. Si vous avez déjà regardé comme moi la saga Jurassic World, vous vous êtes peut-être posé une question. Pourquoi Owen fait-il toujours ce geste comme ça lorsqu'il croise des dinosaures ? Eh bien écoutez, j'ai mené ma petite enquête et je me suis aidé pour répondre à cette question d'éléments de théorie de fan, d'éléments scientifiques et également de l'univers étendu de Jurassic World. On va décrypter tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Afin de bien comprendre pourquoi Owen Grady fait ce fameux geste de mettre sa main face à un dinosaure, il faut revenir en arrière à l'époque où Owen n'était pas encore à Jurassic World. Même si les événements avant son arrivée au parc ne sont pas très clairs d'un point de vue canon à l'univers des films, on sait qu'Owen a travaillé dans la marine et a travaillé en étroite collaboration avec différents animaux marins comme des dauphins. Un élément qui est d'ailleurs mis en avant chez lui dans Jurassic World Dominion où pendant un instant, on peut découvrir différentes photos de son « ancienne vie » de militaire. On sait également qu'avant de rejoindre Jurassic World, Owen va rencontrer Barry Semben et se lier d'amitié avec le français. Rapidement, notre homme va être embauché par InGen sur le projet Hybris, un projet mené par la division sécurité d'InGen pour étudier le comportement des différents vélociraptors. Après les événements de Jurassic Park 3 prouvant une nouvelle fois l'intelligence de cette espèce de dinosaure revenu à la vie, le but de ce projet était de savoir si ces dinosaures pouvaient suivre les ordres et être placés sur le terrain lors de différents conflits ou guerres. Avant 2015, il demande à son ami Barry de le rejoindre sur Nublar afin de l'aider à s'occuper des raptors. Ensemble, on peut penser qu'ils vont développer une méthode de dressage appelée entre guillemets la méthode Grady. Ce nom n'est pas canon à l'univers à proprement parler, mais il apparaît dans l'intro du jeu Jurassic World Primal Ops. On peut donc tout de même imaginer que ce nom est le nom officiel entre guillemets du travail délivré par Owen et Barry, et c'est le nom que je vais utiliser parfois dans cette vidéo. Mais attention, encore une fois, il ne s'agit pas d'un élément canon à l'univers des films. Voilà, c'est une petite pirouette que je me permets de faire. Cette méthode donc passe par différents éléments de dressage. On peut découvrir dans Fallen Kingdom une première phase permettant de tester le comportement et la compassion des raptors, ce qui a permis à Owen de découvrir le comportement de Blue et son rang dans la meute, se faisant respecter et écouter par les autres raptors que sont Echo, Charlie et Delta. Plusieurs années plus tard, pendant les événements de Jurassic World en 2015, on en apprend plus sur la fameuse méthode. La première partie de cette méthode est basée sur un cliqueur. J'ai pu lire un article de APO PO où Erin Watkins, chercheuse comportementale sur les rats au sein de cette organisation, utilisait également ce fameux cliqueur et comment ce qui se passe dans la réalité a pu être transvasé entre guillemets dans le film. La chercheuse explique alors qu'un cliqueur est un petit appareil portatif qui émet un son court et concis, un petit clic, et qui peut être utilisé de manière répétée. Les chercheurs de APO PO utilisent les cliqueurs pour indiquer au rat qu'une récompense, généralement une bouchée de banane, est disponible. Au début de la formation, le son du clic est immédiatement suivi de la nourriture. Une fois que le rat se dirige de manière fiable vers le dresseur pour obtenir une bouchée de banane donc, après que le dresseur ayant cliqué, le dresseur ne cliquera plus et ne donnera de la nourriture que si le rat se comporte d'une certaine manière. On appelle ça le comportement cible. Les chercheurs demandent par exemple au rat de gratter légèrement la surface du sol comme s'il détectait une mine terrestre dans une utilisation de déminage par exemple. Dans le film, Owen utilise le cliqueur pour attirer l'attention des raptors et le suivre et écouter ses ordres basiques, ce qui est un autre type d'utilisation du cliqueur. Puis comme pour la chercheuse avec ses rats, il va donner de la nourriture au raptor. En faisant cela, il monte le bras et fait ce fameux geste que l'on connait aujourd'hui et qu'il va réutiliser à de nombreuses reprises. On apprend la base de ce geste dans un post Instagram de Jurassic World qui fait office de petit making-of. On peut du coup penser que même s'il s'agit d'un élément making-of, il rentre dans l'élément canon des films. On apprend donc que pour dominer entre guillemets un raptor, il faut devenir vous-même un raptor ou un dinosaure entre guillemets. On nous explique ici que le raptor a un long cou, entre guillemets encore une fois, ce qui est votre bras et une tête, ce qui est votre main. Lorsque Owen fait donc ce geste, il se positionne donc comme ça. La dernière partie est un petit peu subtile. Il faut que le dinosaure qui est face à vous ait l'impression que vous êtes un dinosaure. Il suffira donc de placer votre oeil dans l'angle ici pour faire croire au dinosaure que vous êtes en train de le regarder. Si vous regardez un dinosaure, cela peut faire en sorte que l'animal n'attaque pas, comme les raptors par exemple, qui sont des dinosaures qui attaquent plutôt sur les côtés. C'est pourquoi les raptors n'attaquent pas Owen dans la cage quand il fait ce geste et qu'ils commencent l'attaque uniquement quand le dresseur se retourne. Soit le dinosaure prendra quelques secondes avant d'attaquer afin de comprendre un petit peu vos gestes. C'est par exemple le cas avec le Carnotaur ou avec Beta qui n'a pas été dressé par Owen dans Jurassic World Dominion. Cette méthode permet ainsi de créer un lien avec le Théropode face à vous ou bien de l'étonner, ce qui peut vous donner quelques secondes de répit pour trouver une solution lors d'une attaque. Il y a donc bien deux utilisations à cette technique de mettre le bras face à soi et dans les deux cas, ça a sauvé la vie d'Owen à plusieurs reprises. Dans le paddock des raptors, Owen lève ainsi régulièrement sa main faisant de lui un membre entre guillemets de la meute. C'est également lui qui nourrit les raptors avec cette fameuse main comme une mère qui nourrirait ses petits, ce qui pourrait une nouvelle fois créer du lien. On a déjà pas mal d'explications sur pourquoi Owen utilise ce fameux geste. Mais là vous vous posez sûrement la question, les raptors sont des dinosaures ultra intelligents ? Ils doivent bien comprendre que Owen n'est pas un dinosaure en faisant ce geste. Au-delà du cliqueur ou de ce geste, Owen parle également du lien qui le lie aux dinosaures dans le cadre du dressage des Velociraptors dans Jurassic World. Ce lien qui unit deux espèces est appelé « l'empreinte » par Erin Watkins, notre chercheuse chez APOPO. Il s'agit ici d'un processus par lequel les bébés animaux s'attachent au type d'animaux ou d'objets qu'ils rencontrent à la naissance et commencent à modeler leurs comportements ou leurs mouvements en fonction de ceux-ci. Le mot « objet » est utilisé ici car les chercheurs ont montré que les jeunes oiseaux s'attachent au premier objet mobile qu'ils voient, y compris par exemple une boîte tirée par une ficelle. On peut donc imaginer que Owen a fait le même coup que John Hammond pour créer un lien avec Blue et ses raptors à la naissance ou à leur jeune âge. Toute cette méthode englobe de nombreux éléments. Il s'agit ici d'un entraînement et d'un dressage qui s'est développé sûrement sur de nombreuses années. Quand on sait qu'il est possible de dresser de nombreux animaux, terrestres, volants ou marins, on peut donc penser que cette méthode est cohérente sur certains de ses aspects et cette méthode aura pu peut-être permettre à Owen d'avoir la confiance de ses Vélociraptors, notamment avec ce fameux geste. Et voilà les amis, vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce fameux geste que fait Owen Grady face à ses Vélociraptors ou bien face à d'autres dinosaures. Encore une fois, je me suis inspiré de théories de fans, d'éléments scientifiques et d'autres éléments de l'univers étendu de Jurassic World. Mais attention, encore une fois, ça n'en fait pas une explication canon à l'univers. Ça reste mon explication des différentes recherches que j'ai pu mener sur cet élément. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également liker cette vidéo, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez supporter cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo pour avoir accès à du contenu exclusif ou aller faire un petit tour du côté de la boutique officielle Jurassic Smash. Nous, on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur l'univers Jurassic Park et Jurassic World. Salut les Smashers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada